Musique What's up tout le monde c'est Christo et aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News Aujourd'hui je vais donc vous parler à propos de la 5G Y'a la 4G, la 4G+, et maintenant on va parler de la 5G Juste avant je voulais juste vous préciser que j'ai changé un peu d'habitation Je vis en fait actuellement chez ma mère Et comme vous pouvez entendre depuis tout à l'heure en fait c'est mon chien D'ailleurs je vous l'ai quasiment très peu montré Et d'ailleurs c'est grâce à vous aussi que j'ai pu avoir ce petit chien Enfin ce petit chien c'est même un gros chien Angel Bah alors Bah alors Enfin bref Donc voilà donc faut juste que je me positionne et tout Vous avez vu la super chair de gamer You know Je suis tellement heureux quoi Enfin bref donc on va parler de la 5G Et je vais vraiment vous donner mon propre avis Avec déjà des informations Mais bon la 5G si vous voulez juste retoucher un peu Ouais pas trop droite Enfin c'est pas grave on sera comme ça un peu Et donc voilà c'est quand même intéressant De savoir des petites notions J'en avais un peu parlé je crois de système GSM en gros Voilà tout ce qui va être télécommunication Et tout Enfin tu vois Les smartphones essentiellement Et que lorsque tu vas vouloir te connecter à internet Bah 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 Il y a un débit et tout etc etc Et donc en fait Qu'est-ce qui va se passer ? Donc là actuellement il y a la 4G La 4G plus Bon la 4G plus Je sais même pas ce que c'est tellement Que je regarde pas C'est des sortes d'abréviations qu'on donne 4G 5G C'est du C'est du commerce Comment dire ? C'est du Ouais du commerce De la vente Du marketing en fait On peut très bien l'appeler par un autre nom On met juste 5G et tout Un peu comme que ce soit pour des marques de smartphone Et tout Pour que ce soit simple Pour les consommateurs Pour que ce soit pas trop compliqué Bah ouais Parce que forcément les gens Il y en a qui vont être intéressés Pour acheter un smartphone Après de 5G Donc c'est quelque chose Qu'on va pas retrouver tout de suite Et derrière là je vais vous parler après d'Orange Où on a un peu des choses Qui ont été un peu dévoilées Déjà bah on peut pas retrouver le jour au lendemain Puisqu'après il faut avoir le smartphone Qui puisse aller Qui puisse utiliser en tout cas la 5G Et il faut aussi une sorte d'infrastructure De l'opérateur Pour qu'il puisse Bah on va dire Envoyer La bonne fréquence Pour en tout cas avoir de la 5G Entre guillemets Donc voilà Donc j'ai juste voulu dire une petite partie Qui est très intéressante Et puis après vous allez me dire Ce que vous en pensez De ça Dans la barre des commentaires Et puis moi là Je vais juste vous donner mon avis Ma petite expérience que j'ai là dessus J'ai pu faire un peu de téléphonie Ouais Ouais J'ai pu faire un peu de téléphonie Ouais en quelque sorte Je suis en train de réfléchir Mais c'est pas C'est quelque chose d'un peu ressemblant Mais en tout cas Voilà je peux en parler En tout cas Et c'est intéressant Parce que j'ai envie de D'en parler Mais surtout à la fois J'ai pas envie que Qu'on soit né De Enfin qu'on soit Qu'on Voilà Qu'on se dise Bah tiens je vais le prendre Et tout Ça a l'air d'être bien Faut aussi réfléchir un peu Et se dire bah éventuellement Voilà ça Ça peut avoir des défauts Et puis surtout faut Comprendre les choses C'est à dire que Et d'ailleurs C'est une bonne chose Je sais pas vraiment Comment l'expliquer Mais c'est à dire que Lorsque vous allez faire quelque chose Lorsque vous allez consommer quelque chose Le mieux c'est déjà De savoir Qu'est-ce que vous allez consommer Parce que sinon Vous allez vous faire Entuber Voilà Donc c'est mieux aussi De savoir à peu près Qu'est-ce que c'est que la 4G Ou la 5G Etc Donc je vais juste vous lire Donc afin de préparer l'avenir Donc en fait L'ARCEP L'autorité donc de régulation Des communications électroniques Et des postes Vient de donner en fait Son accord à Orange Pour que l'opérateur Puisse expérimenter en fait La 5G Dans le territoire en fait De Belfort C'est à dire que Apparemment en tout cas Et bien L'opérateur Commencerait en tout cas A expérimenter en fait La 5G Donc ça sera Le premier test en fait De la 5ème génération De réseaux mobiles En France Technologie Qui ne devrait pas être déployé Avant 2020 Voilà C'est parce que Ce que je vous ai dit En fait juste avant Les infrastructures Et aussi les smartphones Après il faut que les smartphones Soit habitués Blablabla A la 5G Et là on va passer Aux choses intéressantes C'est à dire Donc des tests Ont pour but En fait Ont pour but En fait d'étudier L'utilisation de fréquences Allant de 6 GHz A 100 GHz Encore jamais utilisées En fait dans des réseaux mobiles Ces fréquences sont primordiales Pour le développement Des performances Attendues pour la 5G Des démonstrations Donc avaient eu lieu Lors du MWC En fait de Barcelone Plutôt dans l'année Des vitesses Donc de téléchargement De l'ordre de 2 Gbps Par seconde Avaient pu être atteintes En utilisant la bande de fréquence Et bien de 60 GHz 60 GHz Sachez que c'est juste énorme Puisque actuellement Et bien Les fréquences en fait En tout cas de signaux satellites Je l'ai noté Donc c'est de 10 GHz A 12 GHz You know C'est juste énorme Alors en fait là Quand on lit comme ça On a l'impression de se dire Mais c'est trop bien Et tout Enfin ça a l'air d'être en tout cas bien Après je suis pas là pour critiquer Mais juste pour déjà Vous montrer certaines choses Il y en a qui vont se dire Waouh c'est super bien Et tout Alors c'est vrai Que quand on dit ça On dit 2 Gbps par seconde A tout téléchargement On peut se dire Mais c'est fantastique Alors bon Moi j'ai envie de gérer un truc aussi C'est que Lorsque maintenant On est sur des smartphones Les fichiers en fait Sont souvent compressés C'est à dire que Lorsque vous allez regarder un film Depuis votre smartphone Et bien ça sera pas du 3 ou 4 Gb Ou du 800 MO par exemple Le film est compressé Pour la bonne taille de l'écran De votre smartphone Et tout Et donc forcément Le poids en fait Du fichier De la vidéo En tout cas du film Et bien sera beaucoup moins lourd Donc à la fois Avoir 2 Gbps par seconde De ce qu'ils disent en 5G Je vois pas vraiment l'intérêt De qu'est-ce qu'on peut faire Avec un smartphone C'est à dire Décharger des trucs pour 2 Gbps Enfin tu vas pas installer Un GTA V sur ton smartphone Alors peut-être dans l'avenir On sait pas En 2020 Ça peut peut-être éventuellement changer On sait pas du tout Mais c'est vrai Comme ça Quand on regarde l'aspect On peut se dire Bah c'est super bien Mais à la fois Ça sert pas à grand chose Mais à la fois On peut se dire Bon bah voilà Tant mieux Comme ça on télécharge tout rapidement Mais c'est là Où pose le problème Puisqu'en fait Si vous voulez C'est les fréquences Qui vont être utilisées Donc de 6 Gbps A 100 GHz Alors en fait Juste pour vous expliquer Un peu en gros La majorité des choses En fait Auxquelles on vit aujourd'hui Ça marche avec des fréquences En fait Quand je vais parler de télévision Que ce soit De la Wifi Que ce soit par exemple Bah de la téléphonie Que ce soit aussi Bah oui Enfin voilà La 4G et tout La téléphonie Il y a plein de trucs en fait Qui marchent avec ce système de fréquences C'est à dire Qu'on a des sortes de plages De fréquences en fait Où on va retrouver À une certaine fréquence La fréquence Wifi C'est à dire Une fréquence donnée C'est 802 Je crois Un truc comme ça C'est la fréquence Wifi Et donc on va avoir Une autre fréquence Où ça sera Les fréquences des satellites Parce que si vous voulez Toutes ces fréquences là Ne vont pas être mélangées Sinon ça va être un bordel Et on n'arrivera pas À distinguer Bah si c'est de la téléphonie Si c'est autre chose Blablabla Et si vous voulez Que là Lorsqu'on regarde Et quand c'est indiqué Les gens Ils doivent être super contents On dit 6 GHz Ça 100 GHz Le problème C'est que là dedans Déjà Ils prennent une marge De fréquence Mais juste énorme C'est un truc de fou Sachant que Et ça je l'ai noté Je vais juste relire La plage de fréquence En fait Des smartphones Donc en France Donc c'est 800 MHz A 2,6 GHz Alors c'est vrai Il faut comprendre un peu Ce système là Voilà Il faut que ce soit Un peu parleur pour vous C'est un peu compliqué aussi De vous expliquer Comme ça dans une vidéo Mais à la fois en fait Si vous voulez Que là on passe D'une petite plage de fréquence À une énorme Un énorme Un énorme espace Si vous voulez aussi Pour vous rajouter En fait Le système de chaîne de télévision C'est des fréquences aussi Chaque chaîne de télévision aussi C'est des canaux Etc Etc Multiplex Donc moi je reviens juste en fait A propos des 6 GHz A 100 GHz En fait Alors qu'est-ce que ça peut éventuellement faire Si vous voulez Juste pour vous Vous faire un gros résumé Le problème d'aujourd'hui C'est que maintenant Attends Eh s'il te plaît Je suis en train de faire ma vidéo Merci mon cher En fait En fait C'est que le problème d'aujourd'hui C'est qu'il y a de plus en plus de smartphones Et que les opérateurs vont On va dire Allonger un peu les fréquences Et que là Par exemple Si on se retrouve avec la 5G Avec Des aussi grosses plages de fréquence Et bien Le problème C'est que Alors c'est pas qu'on aura plus de chaînes de télévision Mais c'est qu'en tout cas En fait Les chaînes de télévision Vont baisser en qualité C'est à dire que normalement D'ici un an On devra passer avec Beaucoup plus de chaînes en HD Vous savez Mais le problème C'est qu'à force d'avoir Plein de smartphones Et tout Et en plus de passer à la 5G Ca va En fait Si vous voulez Limite compresser En fait Et bien Que ce soit les chaînes de télévision Et tout Donc en fait A la fois On sera super content Et tout Parce qu'on aura la 5G Mais à la fois En fait A côté On va se retrouver avec Des choses assez médiocres C'est à dire qu'ils vont dire C'est de l'HD Mais quand tu vas à détonner ton écran Bah tu vas dire Putain J'ai pas l'impression Vraiment que ce soit de l'HD Tu vois Parce que Bah forcément Il y a moins en moins De fréquences dédiées Par exemple Pour les chaînes de télévision D'ailleurs C'est ce qui arrive Aujourd'hui Et voilà Donc c'est à peu près tout En fait Ce que je voulais vous dire Aujourd'hui C'est juste Faites très attention Les gens en fait C'est à dire Qu'il y a des choses Aussi à comprendre Bon à la fois Cette vidéo Elle est un peu à part Parce que c'est vrai Que c'est pas Enfin C'est pas vraiment facile Aussi de comprendre Lorsque tu connais pas Ce système de fréquences Et tout Mais peut-être Il y en a Qui vont s'y connaître Un peu Ils vont faire leur marque Ou alors Peut-être il y en a Qui ont peut-être compris En fait Ce que je suis en train de dire Alors que Comme ça Des fréquences et tout Ils ont pas vraiment compris Enfin Ils savent pas exactement Qu'est-ce que c'est Qu'une fréquence Ou un autre truc Par contre Mon chien là Il fait du bruit Et voilà C'est juste pour vous expliquer Comme quoi C'est bien d'avoir La 4G La 3G Alors attention C'est des abrévaluations marketing Mais voilà C'est bien d'avoir Peut-être une évolution Là-dedans Et encore Si vous voulez C'est que petit à petit En fait A force de faire ça Déjà ils vont supprimer La 3G et tout Et tu vas plus la retrouver La 3G Ça sera fini Mais ils vont en fait Plus en plus Prendre l'espace Et le problème C'est qu'au niveau des fréquences Bah on va être Beaucoup plus resserré Pour On va dire D'autres outils Qui vont nécessiter aussi Bah voilà De fréquences Par exemple la télévision Ou que ce soit d'autres choses Bon la wifi Ça sera pas Ça sera pas touché Parce que c'est En fait Si vous voulez C'est la box Qui envoie la wifi Donc là Là il y aura pas de problème Bon je vais donner ça Comme exemple la wifi Mais c'est juste pour vous donner Une idée en fait Que ça a vraiment une fréquence Donc voilà Donc voilà en fait C'est à peu près tout Donc j'espère en tout cas Que cette vidéo vous aura plu A la fois c'est pour vous dire Voilà qu'en 2020 Il y aura certainement Cette 5G Apparemment qui a l'air d'être Bah ça va envoyer du lourd Mais à la fois j'ai envie de vous dire Que Faut pas regarder aussi Dans ce genre de choses Que les choses positives Faut aussi Comprendre un peu Et bien Bah qu'est-ce que Voilà C'est chaque bon truc Souvent bah c'est un petit mauvais truc Qui est caché Puis surtout l'opérateur Il va jamais vous dire Ah par contre Voilà Vous aurez la 5G Mais par contre La télévision Voilà On vous dit c'est de l'HD Mais c'est pas de l'HD On vous ment On te Comme ça On te Bien Tu vois On te Comme ça Et puis surtout Ils vont vous faire payer La 5G Mais voilà Un prix Un tarif Certainement Comme la 4G D'ailleurs Si tu veux Éventuellement avoir un smartphone Avec un abonnement 4G Et tout Ça peut te coûter extrêmement cher Alors que En fait C'est tout con Mais c'est Si vous voulez C'est juste une petite porte Qui vont vous ouvrir Ou voilà T'auras la 4G Voilà Alors bon Certes comme j'ai dit Il y a des infrastructures En gros Il y a plein de choses à faire aussi Pour par exemple Éventuellement Pour l'année 2020 La 5G Il y aura pas mal de choses A investir là dedans Mais qu'à la fois Même si ça coûte très cher aussi Bah à la fois Voilà Ils vous Enfin Ils nous baissent Tous Et il faut juste Voilà Même si tu sais très bien Moi je sais très bien On se fait tous un peu baiser Par ces opérateurs là Il faut aussi agir Voilà Essayer de pas se faire trop baiser aussi non plus Voilà Merci à tous les gens Puis je vous dis A la prochaine En tout cas cette vidéo M'a fait super plaisir J'aime bien parler de ce genre de sujet Donc en tout cas J'espère que ça vous aura plu Puis je vous dis A la prochaine Ciao Peace out Si vous avez des trucs à me dire Dans la barre des commentaires N'hésitez pas Sous-titrage Société Radio-Canada